Et je remercie mon papa, mon prophète, que tu es juste pour moi. Vraiment, Dieu a beaucoup fait pour moi. Je dois honorer ma promesse, parce que j'ai dit à Dieu, si tu me guéris, j'irai annoncer à tes enfants, ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui ne savent pas que tu existes, je rêve à eux, leur dire combien de fois tu es grand. Donc, à chaque fois que Dieu me disait, mais tu m'as promis, tu m'as dit, si je peux guérir, tu vas aller annoncer la bonne. Et tu attends quoi ? Parce que quand il commence là, il termine, mais quand il commence là, il faut faire pour lui d'abord. J'étais gravement malade, gravement malade. Les gens m'ont vu ici. Je suis Ivoirien. J'ai quitté la Côte d'Ivoire en 2010. Pour d'abord la Tunisie. Je lui ai dit, je suis allée en Italie. J'étais d'abord mariée ici, à un colonel de l'armée qui m'a laissée parce que je suis stérilée. Et je suis partie. Et là-bas, j'ai croisé quelqu'un avec qui je vis. Et je suis tombée gravement malade. On a été à l'hôpital, les gens ont dit, non, un an, je vais mourir. Que j'ai cancer de sang. Partout où on passe, on dit, je vais mourir. Et j'ai appelé ma mère. J'ai dit, maman, voilà ce que je vis. On me dit, je vais mourir dans un an. Ma maman me dit, ah, comment ça se manifeste ta maladie ? J'ai dit, je n'arrive pas à marcher. Il y a des trucs, je m'excuse, mais il y a des trucs qui sortent. Quand je vais à l'hôpital, on coupe. Au début, il y a des femmes parce que là-bas, on fait des tontines. Quand on se croise, il y a des vieilles femmes qui disent, c'est l'hémory. Maintenant, quand je vais à l'hôpital, on me dit, non, c'est cancer de sang. Donc, à chaque fois que je vais à l'hôpital, on coupe. Et je vous jure, quand je pars à 6h, on finit de couper, je pleure de 6h jusqu'à 18h. Parce que j'ai très mal. Et j'étais là, j'étais malade, je vivais avec quelqu'un. Un béninois, il est béninois, il est du Nigeria. Son père est du Nigeria, sa mère est béninois. Il s'appelle Kebe. D'accord. Maintenant, ce monsieur, il m'appelle sa maman et je l'appelle mon bébé. Mais il m'a soigné, on a tout fait, ça n'allait pas. Maintenant, il était désespéré, il ne savait plus comment faire pour se débarrasser de moi. Et ma carrière de ce jour était périmée. Et comment faire ? Il a choisi d'aller me livrer pour qu'on me rapatrie. Ce n'est pas facile d'exposer sa vie privée devant tout le monde. Mais il faut résumer. Il faut résumer. D'accord. Maintenant, je suis revenu. C'est ce qui est bon en combien de temps ? Je suis revenu dans mon pays. Et quand je suis revenu, mes parents ont dit, c'est eux qui m'ont fait ça. Et on m'a parlé du prophète. Que si tu vas chez le prophète, tu auras la guérison. J'ai dit, mais c'est quel prophète ? On dit là, dis-vous. Que c'est elle-même qui m'a fait ça. Elle était ici, mais elle a vu, elle est partie. J'ai dit, ok, mais qui m'accompagne ? Personne. J'ai ma mère qui vit. J'ai des soeurs, j'ai des frères. Personne n'a voulu m'accompagner. Et tout le monde ici, c'est comment je suis arrivé ici. Je ne pouvais même pas marcher. Le papa m'a vu. Comment je suis venu ici ? Il ne me connaît pas. Je ne suis pas là pour faire une publicité pour lui. Pour dire oui, quoi, je ne le connais même pas. Mais j'ai dit ce que Dieu a fait pour moi. Il m'a appris là, il m'a dit devant tout le monde. Qu'ils m'ont tué. Que je suis déjà morte. Mais Dieu va me ressusciter. En venant ici, mon pauvre petit frère, même m'a dit. Que toi, tu es là en avion, tu es revenu en pousse-pousse. Mais tu vas faire tout le tour des prophètes, mais tu n'essaieras jamais. Je dis, le prophète là, moi je ne le connais pas. On m'a parlé de deux prophètes. Il y a un, il est céleste. Et puis on m'a parlé du prophète, de mon papa. Maintenant, je dis, une céleste là, moi, je vais aller là-bas. On dit, mais là-bas, on paye plus dix mille. Mais ton mari t'a abandonné, comment tu vas faire ? J'ai dit, je vais vendre ma parcelle. Et je vais aller chez vous, le prophète. Et je sais que je serai guérir. Et je suis venu. Dieu m'a guéri aujourd'hui. Et je suis venu. Et je suis venu. Moi qui ne pouvais pas marcher. Mon mari m'a abandonné aujourd'hui. Je ne sais même pas où il est. Je ne l'appelais plus, puisque je n'avais plus de téléphone, j'ai tout, mon Dieu. J'ai eu un téléphone et lui, il me cherche maintenant pour dire, il a des problèmes. J'ai appris que tu es guéri. Mais on dit, il y a un prophète qui t'a guéri. J'ai dit, ah, vraiment Dieu est en Côte d'Ivoire, que je suis guéri. Donc, s'il me regarde à travers cette caméra, je lui dis que Dieu existe. Je lui avais dit au téléphone que mon bébé, tu m'en vas donner. Mais Dieu ne va pas m'en donner. J'ai dit à ma mère, vous m'avez abandonné. Mais Dieu ne va pas m'en donner. Donc, je vous dis, mes frères et soeurs, Dieu existe ici. Donnez vos cœurs à Dieu. Il ne s'agit pas de venir à l'église matin, mais j'y sois. Pas voir la foi. Et malgré que je n'avais rien, même souvent pour manger cette difficile, mais je payais mes dinos quand j'étais ici. Même si quelqu'un me donne mille fois, voilà, je mange bien, je marche, je n'ai rien. Je danse quand je danse ici. Merci. 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 Et il y en concilance ilumine Mario leIGN Et il y en concilance ilumine Mario le MB Mario Et je vous fraagez Gouin poux Gouin poux Toudou 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 Vous m'avez Piece... Cette déоде n'a pas Vous m'avez lancé un défi Que je n'allais jamais guérir Je n'allais jamais délivrer Mais voici délivré Jésus m'a délivré